Bon, très chers téléspectateurs abonné sur notre chaîne UTIP, l'ISGC General Civil Engineering. Ici, cette chaîne UTIP. Nous arrivons à la cinquième partie de cette session sur les logiciels CovaDIS pour le projet des routes. Après avoir fait les assemblages des routes, après avoir assemblé nos routes, vous verrez ici, après avoir les assemblées, écart-type des terrains naturels. Vous allez voir, auparavant, ça ne donne pas ça. Vous voyez, ça vous donne toutes ces caractéristiques, des rampes, ainsi de suite. Toutes ces caractéristiques ici, sur chaque profil, ça te donne la pente moyenne, la longueur, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est maintenant qu'on doit créer, la première des choses, on doit créer des... Voilà, on doit créer des profils, des profils type. Je dois aller ici, pour créer des profils en travail, je dois aller ici, profil type, création des profils type, par couche simplifiée, bien sûr, création des profils par couche simplifiée, on doit définir par couche simple ou par couche avancée. Je crois que c'est par couche avancée. Voilà, ça me donne ça, je reviens. Je reviens. Tu veux ici, profil, création, par couche avancée. Voilà, tu peux visualiser. Si je clique sur visualisation, ça me donne ça. Et voilà, ça, ça définit ma route. Voilà, ça, c'est le profil en travail de ma route. Voilà, c'est d'ici que je dois tout, 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 tout définir. La première des choses sur ma route, c'est le fond de forme. Voilà, ça. Le fond de forme de ma route. C'est ça. Cette fond de forme, c'est la quatrième couche. Si je clique ici, tu vois, c'est pas normal. Tu vois là, c'est la première couche. Et ici, c'est défini, c'est la première couche. Comme c'est la première couche, alors, je dois déterminer son épaisseur. Et toute la détermination de ces épaisseurs ainsi que de la route, ça dépend des études géotechniques que vous avez fait sur terrain, par rapport au dimensionnement de la route, tel épaisseur, tel épaisseur, tout. Je vais vous montrer comment on dimensionne ça quand je vais vous parler d'Alizé et le CPC, ce logiciel ici pour le dimensionnement des chaussées. Quand je vais vous parler de ce logiciel, c'est un bon logiciel conçu par les laboratoires centrales des points chaussées en France, qui vous permet de dimensionner les routes. C'est là, les méthodes que nous avions appris à la faculté, la méthode manuelle, mais le logiciel te permet de dimensionner les épaisseurs des couches en fonction de la variation des modules, des contraintes, ainsi que des coefficients des poissons et bien d'autres. On va parler en long et en large, après qu'on va dire, je suis sûr que ce sera toujours au cours de cette semaine, vous aurez tout appris. Maintenant, ici, moi je dois déterminer, j'arrête ça par défaut, et la pente, je la laisse par défaut, seulement c'est qu'ici, je dois déterminer les matériaux. Ici, quel matériau sera constitué, ma couche de forme ? Ma couche de forme sera constituée par quel matériau ? Ici, tu vois, tous les matériaux sont répertoriés ici, et vous verrez, pour ce qui est des choix des matériaux pour la route, si vous avez l'habitude de lire des livres sur la route, tout se déterminer sur les bétos bituminés, les bétos des graves bituminés, tout, 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 ainsi de suite. Mais pour ma couche de forme, moi je vais utiliser juste, pas de la terre, oui, de la terre végétale, bien sûr, je dois utiliser soit de l'argile, alors moi je vais utiliser une terre végétale, voilà, pour ma couche de forme, je vais mettre une terre végétale, et après, après ma couche de forme, je dois aller sur le corps de la chaussée, voilà, le corps de la chaussée. Ma chaussée sera constituée par combien de couches ? Le corps de la chaussée, parce que vous savez très bien que la route est constituée d'une affaire de trois couches. Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, la route, c'est là le cours de notre professeur Yambel Emmanuel qui nous avait dispensé le cours de route, en G3, la route, voilà, c'est comme ça, les différentes couches de la route. La route, elle est constituée par un seul support, couche de forme, cette couche de forme ici qu'on vient de déterminer, couche de forme, ça, couche de forme, nous avons les couches d'assises. La couche d'assises est constituée par la couche de fondation et la couche de base. Et pour ce qui est du corps de chaussée, le corps de chaussée est constitué par la couche de liaison et la couche de roulement. Donc, ou couche de surface ? Nous avons seul support, couche de forme, couche d'assises et couche de surface. Voilà, maintenant, en arrivant ici, ici, pour ce qui est des corps de chaussée, les corps de notre chaussée, le corps de notre chaussée sera constitué par combien de couches ? Le corps de notre chaussée, c'est le corps de notre chaussée est constitué par une couche, bien sûr, une couche. Voilà, cette couche-là, donc, qui est la couche de surface, cette couche de surface ici, qui sera un béto bituminé, je dois déterminer quel matériau sera fait notre couche de surface. et ça sera, ça sera, ça sera, quoi, des chaussées, ça sera, le béto bituminé pour notre chaussée. Donc, il y a le béton bituminé, béto bituminé pour les chaussées ou les béton bituminé. Voilà, je mets le béton bituminé et là, ici, là-bas, la première couche sera constituée de béto bituminé et la deuxième couche de notre chaussée, la deuxième couche de notre chaussée, qui est la couche d'assise, donc la base, la couche de base et la couche de fondation. On doit déterminer le PCR. Le PCR, je dois mettre ici, ça sera au moins 0.2. Oui, ça peut être du mieux, si je mets 0.2. Non, ça, c'est pour le banc d'arrêt d'urgence. Non, il n'y aura pas de banc d'arrêt d'urgence. Je mets ici, le remblé. Le remblé, le remblé. Les enrobage. Oui, les remblés. Oui, non, ça ne sera constitué par des concassés. Voilà, on va mettre des concassés ainsi qu'il est mélangé, bien sûr. Voilà. Et là. Là, on va déterminer. Et puis ici, c'est concassé. Là, c'est le béton bituminé. Là, on va définir avec notre chaussée. Les terres pleines centrales, ici, on ne pourra pas partager notre route. Ça sera normal. Il n'y aura pas de banc d'arrêt d'urgence. Et puis, par après, on doit aller sur les terres pleines centrales. Donc, ces terres qui sont au milieu, si on devrait planter des arbres, ainsi de suite, si on n'aura pas à y planter, on doit aller sur les générales, les générales. Non, 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 notre chaussée. On doit déterminer l'épaisseur de notre chaussée. Notre chaussée aura une largeur, donc deux voies, notre chaussée. Comme on l'a défini ici, vous voyez, ARP, aménagement des routes principales, race campagne, une route avec une vitesse de référence 80 km par heure, constituée de deux voies. Et de là, je dois déterminer la largeur. Chaque route a une largeur de 4 mètres, 4 mètres, pour permettre une bonne circulation des véhicules et lutter contre les accidents. Et c'est un très bon confort. Après, on doit mettre des talis, ici, les talis des déblés, les talis des ramblés. Notre talis des ramblés, une seule couche, notre talis de ramblés, l'épaisseur restée. Alors, point 2, sera constitué par une terre végétale. Bien sûr, ça reste par défaut, les talis des déblés. Même chose, c'est là, constitué par une terre végétale. Et ici, la pente des talis reste comme ça, moi, pour ça, bien sûr. Et puis, par après, on doit aller sur l'accotement. L'accotement ici, c'est ça. Notre accotement, si on détermine la largeur, tu vois, la largeur de notre accotement. Voilà, notre accotement sera des 0.5. Voilà, notre accotement sera des 0.5. L'accotement ici, donc, est là où les gens doivent circuler. Je peux mettre un mètre, si je veux. Je vais mettre un mètre. Ici, l'accotement ici, là où les gens doivent se promener. Et quel matériau sera là-bas ? Je dois mettre des graviers, pas de graviers, mais je dois mettre des pavés. Je dois mettre des pavés. Voilà, ça sera des pavés. Notre accotement sera constitué par des pavés. Je crois que ça n'est fini. Pour la visualisation, couche des formes. Corde de chaussée, bien sûr. Des cordes d'entrée, chaussée. Et puis, par après, je clique ici. Fermer. Voulez-vous sauvegarder des profils avec fossé ? Bien sûr. Oui, les paramétrages détaillés, déblé, remblé, différents. Il ne faut pas tenir compte de ça. Voilà. C'est créé déjà. Après avoir créé ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit déterminer nos dévers. Donc, on doit déterminer nos dévers. Ici. On doit déterminer les dévers. Et les décapages. Pour déterminer les dévers, on doit se rendre ici. Sur cet ouvrage ici. Conception géométrique des routes, c'est la norme CETRA. Ici. Cet ouvrage. Ici. Service d'étudiant. Conception géométrique, c'est la norme CETRA. On peut utiliser aussi l'ARP, l'aménagement, mais on préfère. C'est la même chose. CETRA. Parce que c'est CETRA qui est concis, cette norme-là. Cette norme française pour des routes. Voilà. Je mets 17. 17. Ici, 17. Voilà. Tracé en plan. Les rayons minimaux. Tu vois, les rayons minimaux qui assurent la stabilité des véhicules et des vitesses des références. Lorsqu'il est associé au dévers maximal, généralement à 7%, les rayons non déversés. Ceci nous donne la valeur des rayons suivants, les couples de vitesse des dévers. Au fait, notre route est de 80 km. Donc, il est compris entre 70 et 90. Et c'est pour cela, pour cette route, notre dévers est de 2 points. Notre dévers est de 2 points. Voilà. Notre dévers est de 2,5%. C'est ce que nous, on doit pouvoir prendre. Notre dévers. Tu vois ici, en grand, ce sont des rayons de confort. Tu vois, quand j'ai commencé la conception de la route, je vous ai dit, lorsque vous êtes en train de faire le tracé des profils, ici. Lorsque j'ai fait le raccord de ma parabolique, il faut respecter ça en fonction de votre vitesse. Tu vois, 2,86, 2,40, 2,09. Tu vois, j'ai une part. Mon plus grand rayon a été de 200 mètres. Je vois ici, mon plus grand rayon a été de 200 mètres pour ce qui est de raccord de ma parabolique, ici. Donc, j'ai respecté cette norme, ici. Je ne devrais pas aller au-delà du 200. Donc, il y a des 70 à 90. Donc, j'ai utilisé ce rayon, ici. Alors, je te prends dans le dévers, le 2,5. Et, allez, ici, je dois créer le dévers. Le dévers, bien sûr. Affectation variable automatique. Voilà. Non, je mets les affectations variables. Oui. Voilà, tu vois, c'est par défaut. Donc, il y a la norme, déjà, en fonction des choix, des types, des routes que je vais utiliser. Déjà, c'est défini dans le logiciel. C'est 2,5%. Je calcule. Bien sûr. Validité. OK. Calculé. C'est déjà calculé. OK. Mon dévers est de 2,5%. Si vous voyez, très bien. Les dévers, ici. Affectation variable. Tu vois. Les dévers à gauche. Les dévers à droite. Parce qu'une route ne peut pas être plate. Il faut toujours un dévers pour permettre d'évacuer les ondes des chaussées vers les kinettes. Ainsi de suite. Après, qu'est-ce que je dois faire? Après, je dois faire le décapage. Constat. Oui, mon décapage. Oui, OK. J'ai créé le décapage. Tout ça, c'est ce qui va me permettre de créer, de mettre ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, je dois faire des profils type. Les profils type. Pour ce qui est des profils type. Pour ce qui est des profils type. Pour ce qui est des profils type. Je dois aller ici. Je dois faire tout ce que j'ai fait de créer. J'ai fait la création. Je vais maintenant faire l'affectation. Je dois affecter mes profils. Tu vois, tous ces profils, je dois les sélectionner. Tous ces profils auront des fossés. Donc, ils auront des caniveaux. Donc, je vais ici. Profil. Affectation. Je vais là-bas. Je vais tout sélectionner avec fossé. Avec fossé. Bien sûr. Je clique ici. Affecté. A gauche. Et à droite. Affecté. Je clique sur OK. En cliquant sur OK. Je vais surer Profil. Déjà. Affectation. Déjà. J'ai déjà affecté le profil. Et si maintenant, on peut faire la mise à jour de ce que j'aurai besoin. Mais ça, je vais vous parler à la dernière. Bien sûr. Non. Je vais voir. OK. Je dois pouvoir en parler. Pour que la vidéo ne puisse pas être longue. Je vais ici. Parce que c'est la mise à jour qui va nous permettre d'avoir des kibatures. Tu vois, ici, c'est rien. Jusqu'à là. On a seulement défini les décaparages, les dévets, tout ça. Mais pour faire les quantitatifs, comme je l'ai expliqué ici, sur cette route, ici, les maîtres et bordereaux, alors il me faut aller ici, Profil, Mise à jour. Voilà. Sur les projets, à quoi j'aurai besoin ? Ligne de projet, bien sûr. Corde et chaussée, on a défini. Les bandes d'arrêt d'urgence, on n'a pas défini. Les sous-talies, autres couches, les décapages. Bien sûr, sur les lignes du projet, terre pleine centrale, on n'a pas défini ça. Le bord du chaussée, on n'a pas défini le bord du chaussée. Les bandes d'arrêt d'urgence, on n'a pas défini. Autres lignes, non. Mais les talies, nous les avons définies. Par rapport aux talies, pour ce qui est des talies, on a créé des talies par achir, bien sûr. Les talies par achir, bien sûr, c'est défini. Et puis, les triangles, pour notre triangle, il n'y a pas de terre pleine centrale. Les bords des chaussées, non. Les bandes d'arrêt, non. Les talies de débit, les talies de rambler et les fonds de forme, bien sûr. Je peux créer des terrains naturels et des raccordements, bien sûr. Les reprises des chaussées, oui, oui, oui. Ok, j'ai créé. Bien sûr, je vais définir la mise à jour. Voilà, ce n'est pas grave. Et si vous allez ici, vous voyez déjà, le décapage est là, le rambler, le déblé, ça est là. Mais vous pouvez revenir ici, regardez, déjà, notre route s'est déjà tracée. Voilà, notre chaussée, elle est là. C'est la ligne rouge. Vous pouvez tout modifier ici. Tu vois, par exemple, ça, je peux mettre une couleur. Ok, je vais, je mets ça. Ouais. Je mets ça. Pour les talies, ce sont des talies. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Et bien, ça, c'est les tracés en plan de notre projet. Voilà, vous voyez, en milliers, c'est la route. Si on veut, on peut décalquer tout ce qu'on veut. Donc, ça dépend de ce que vous avez besoin. Parce que tout est là-bas, la ligne rouge. Ainsi de suite. Et bien d'autres trucs qui sont là. Et bien, ici, voilà, vous voyez, je peux maintenant ajouter autre chose là-bas. Je peux ajouter, par exemple, je peux aller ici, je peux ajouter des courbes et des niveaux. Attends. Attends, attends, oui, je crois bien. Et bien, je peux ajouter la courbe des niveaux, ici. Il faut seulement que je cherche où est soumis. Roadway, roadway. Voilà, c'est là. Je peux juste faire ça. Voilà. Et les côtés. Voilà, ça est là-bas. La courbe des niveaux. Dans notre projet, ça est là-bas. Ouais, voilà. Ça, c'est la courbe des niveaux de notre projet. Je peux décalquer et laisser ce que j'ai besoin. Mais, en quelque sorte, c'est ça. Notre tracé des routes. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le qui-bâtir. Pour ce qui est de qui-bâtir, je dois vous parler à la seconde, à la sixième partie, qui est la dernière, où on doit parler de qui-bâtir et de création des profils entravés. Merci et on se retrouve à une session, la dernière, sur l'infrastructure retire avec Ovadis. A tout à l'heure, à la sixième partie. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.